Lorsque je suis sûr, grâce à mes deux premières droites, de qui est le diaphragme d'ouverture et qui est le diaphragme de champ parmi tous les diaphragmes possibles dans l'espace de travail, je vais pouvoir rajouter deux autres droites, tracer deux autres droites, afin de localiser le bord de mes champs de pleine lumière, moyen et total. Comment faire ces deux droites ? Il faut utiliser le diaphragme de champ, puisque c'est lui qui détermine les champs. On a déjà fait passer une droite par le haut du diaphragme de champ ici dans cet exemple, mais on aurait pu tout faire en bas, ça aurait été exactement pareil. On va continuer d'utiliser ce point, puisque c'est le diaphragme de champ, c'est lui qui va nous aider. Et on va relier ce point, et bien tout simplement, aux deux bords, le bord supérieur et le bord inférieur du diaphragme d'ouverture. Je vous montre. Voici le tracé qui part du diaphragme de champ et qui passe par le bord supérieur du diaphragme d'ouverture. Et voici le tracé qui part du diaphragme de champ et qui passe par le bord inférieur du diaphragme d'ouverture. Ces droites, ce sont les droites dans l'ordre numéro 3 et 4, même si elles n'ont pas d'ordre prédéterminé. Enfin, on peut faire le bord supérieur d'abord ou le bord inférieur d'abord. Donc je vais mettre 3 et 4 pour celle-là, et 3 et 4 pour celle-là, puisque on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Quand on a tracé ces deux droites grâce au diaphragme de champ, et bien on détecte enfin nos champs, nos bords de champ, puisque on sait que tout va se passer sur le plan des champs, ici, on sait que là où il y a A1 au centre, c'est parfaitement lumineux, c'est parfaitement lumineux jusqu'au bord du champ de pleine lumière. C'est-à-dire que le point qui est ici le plus proche de l'axe optique, c'est le bord du champ de pleine lumière. La pleine lumière va de A1 jusqu'à B1, ici, de la pleine lumière. Dans mon exemple, cette zone de pleine lumière est extrêmement petite. Il y a une zone très faible, très petite en taille, qui est pleine de lumière. A partir de B1PL, plus je m'éloigne de l'axe optique, que ce soit vers le bas, où je pourrais avoir le même raisonnement vers le haut, plus je m'éloigne de l'axe optique, plus la lumière diminue d'intensité, jusqu'à être à peu près moyennement diminuée, ici, donc ici, c'est le bord du champ moyen. Et le point le plus éloigné de l'axe optique, c'est là où on arrive à un point tel que la lumière n'arrive plus à traverser l'instrument. On est au bord du champ total, au-delà de ce point B1 total, il n'y a plus de lumière qui arrive à traverser l'instrument, et donc on ne peut plus avoir de lumière. C'est comme ceci qu'il faudra toujours tracer les droites pour repérer le bord de vos champs.